Chers amis de la santé, En 1989, quand le docteur Stefan Lindeberg pose le pied sur l'île de Kitava, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il ne s'imagine pas y trouver le secret pour changer la vie de centaines de millions de malades. Au début d'ailleurs, il refuse d'en croire ses yeux. Mais après un long travail d'études sur place, ce médecin suédois est bien forcé de l'admettre. Les habitants de Kitava ne connaissent ni surpoids, ni hypertension, ni diabète, ni accident vasculaire cérébral, ni ostéoporose, ni maladie auto-immune. Ce ne sont pourtant pas des surhommes, privés de chirurgie et d'antibiotiques. Ils suppisent de plein fouet les infections, les blessures de guerre, etc. Leur durée de vie moyenne est donc plus courte que chez nous. Mais le docteur Lindeberg constate un phénomène incroyable, révolutionnaire. Lorsque les habitants de Kitava évitent les accidents, qu'ils dépassent 50 ans, ils sont miraculeusement épargnés par toutes les maladies que l'on nous présente comme inévitables, fatalement liées au vieillissement. Arthrose, Alzheimer, cancer, ces maladies n'existent pas pour les habitants de Kitava, qui meurent de vieillesse après 80 ans sans avoir connu aucun de ces maux. Longtemps, les scientifiques sont restés perplexes devant ce prodige. Mais plus maintenant. Des chercheurs de pointe ont fini par percer leurs secrets. Ils ont même fait mieux. En combinant les travaux du docteur Lindeberg avec les recherches médicales les plus récentes, ils ont découvert que trois techniques naturelles permettent d'éviter ou guérir 95% des maladies modernes. Les spécialistes parlent de la plus grande révolution en médecine depuis 1928. C'est la date de la découverte des antibiotiques, qui avait éradiqué la tuberculose et fait bondir l'espérance de vie de l'humanité de plus de 12 ans. Et le plus enthousiasmant est que ces trois nouvelles techniques obtiennent des résultats stupéfiants là où les approches classiques restent désespérément sans effet. Car la triste réalité est que la médecine est aujourd'hui en échec. Face aux douleurs chroniques et invalidantes des maladies comme l'arthrose, les médicaments anti-inflammatoires ne freinent pas d'un pouce la progression de la maladie et provoquent de graves effets secondaires, crise cardiaque, hémorragie de l'estomac. Face aux maladies dégénératives du cerveau et des nerfs comme Alzheimer, la sclérose en plaques, la démence sénile, malgré les efforts de l'industrie pharmaceutique pour nous faire croire le contraire, les traitements actuels sont inefficaces. Les familles des patients semblent condamnées à observer, impuissant, la dégradation de l'état de leurs proches. Face à l'épidémie de surpoids qui touche plus d'un adulte sur deux en France et dont les conséquences sont cruelles, risque accru de souffrir du diabète ou d'être fauché brutalement par un infarctus, on s'essouffle, on transpire, le cœur est oppressé dans la poitrine et provoque d'angoissantes douleurs. Face aux maladies auto-immunes qui ne cessent de gagner du terrain, problèmes de thyroïde, polyarthrite, maladies intestinales comme la maladie de Crohn, psoriasis, faute de traitements conventionnels efficaces, les malades se retrouvent souvent seuls, abandonnés à leur sort. Et face aux cancers, le nombre de cancers du sein a été multiplié par 3 en 30 ans, celui du cancer de la prostate par 8. La survie des patients s'est un peu améliorée au fil du temps, mais la mortalité reste dramatiquement élevée. Et je ne vous parle pas des troubles du sommeil, des déséquilibres émotionnels, des pressions, anxiétés, des maladies de peau, acné, eczéma, ou des troubles digestifs, gastrite, reflux gastro-osophagien, colon irritable, candida albicans. On ne compte plus les forums sur internet où les patients cherchent désespérément des solutions efficaces contre ces problèmes, faute de les avoir trouvés chez leur médecin. Ils savent que la vieillesse leur réserve fatalement de mauvaises surprises. Et quand on connaît le sort des personnes âgées actuellement dans notre société, n'est-il pas normal d'avoir peur de vieillir ? Dégénérescence, douleur, solitude dans des maisons de retraite déshumanisées. Et c'est pourquoi la découverte du docteur Stefan Lindeberg est une révolution de portée historique. Grâce aux trois techniques naturelles que ces travaux ont contribué à révéler, il n'y a plus lieu de craindre les maladies du vieillissement. Au contraire, comme les anciens de Kitava, la vieillesse peut redevenir synonyme non de douleur et de déchéance, mais d'une période bénie de l'existence, plus douce, plus sereine et même, j'ose le mot, plus heureuse. Il y a un seul problème, mais il est de taille. La plupart des gens devront attendre des années avant de profiter de cette révolution thérapeutique. Pour l'instant, elle est réservée à une élite, celle des gens les mieux informés. La plupart des médecins n'ont pas le temps de s'y intéresser, et encore moins de s'y former. Ils doivent déjà assurer plus de 10 heures de consultation par jour, gérer les coups de téléphone, les traquets administratifs, sans parler de la paperasse de la sécurité sociale. Pire, d'innombrables lobbies s'activent en coulisses pour les empêcher de progresser. A commencer par l'industrie pharmaceutique, qui a trop peur que les patients puissent se passer de leurs médicaments. Résultat, des millions de personnes souffrent, et vont continuer de souffrir, sans avoir profité de cette innovation. Sans même savoir qu'elle existe. Et c'est pour remédier à cette situation absurde, qu'il nous a semblé urgent de proposer à tout le monde, une ligne directe, avec la plus belle équipe médicale jamais constituée, composée de spécialistes à la pointe de cette révolution en cours. C'est le programme Santé, Corps, Esprit, que je voudrais vous proposer de rejoindre aujourd'hui. Ils rassemblent des médecins, pharmaciens ou thérapeutes, internationalement reconnus, choisis pour leur engagement et leur expérience. Ils ont observé l'efficacité de ces nouveaux traitements sur des milliers de patients. Ils savent comment aider et soutenir les patients de façon réaliste, pour mettre en œuvre ces traitements de façon pratique. Ils ne se contentent pas de la théorie. Et ils sont bien sûr totalement indépendants de tout intérêt commercial, que ce soit l'industrie pharmaceutique, les marchands de produits de santé, ou de l'industrie agroalimentaire. Je vais vous les présenter en détail dans un instant et vous dire comment profiter de leur précieux savoir. Mais permettez-moi de vous dire d'abord ce qu'est cette incroyable révolution thérapeutique. Tout commence, comme souvent, par un secret de nutrition. Tout le monde sait qu'il vaut mieux manger équilibré pour une bonne santé. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la nutrition a aussi de fabuleux pouvoirs de guérison. C'est la science qui le dit. Un simple régime peut guérir le diabète de type 2. Le diabète est une maladie encore trop souvent présentée comme incurable. Pourtant, une étude publiée en mars 2016 dans la revue médicale de référence Diabétological Care a présenté des résultats époustouflants. Après seulement deux mois d'un régime adapté, pas moins de 40% des participants diabétiques avaient retrouvé une glycémie normale. Ils n'avaient plus le diabète. La nutrition fait aussi des miracles contre toutes les maladies articulaires. D'innombrables patients, ayant suivi le fameux régime du docteur Segnalet, ont témoigné de la disparition totale de leur douleur. Leurs articulations ont retrouvé une mobilité et une souplesse dont ils n'osaient plus rêver. Le régime méditerranéen, riche en huile d'olive et de colza, réduit le risque d'infarctus de plus de 50%, un effet largement supérieur au plus puissant des médicaments. Selon le plus éminent nutritionniste au monde, le professeur Villette de l'université de Harvard, la majorité des maladies modernes sont liées à l'alimentation. Or, si l'alimentation cause les maladies, il est logique qu'elles soient aussi leurs meilleurs remèdes. Et c'est pourquoi la nutrithérapie, la thérapie par la nutrition, est l'un des plus grands espoirs de la médecine du XXIe siècle. Le régime cétogène, pauvre en sucre et riche en graisse saine, est aujourd'hui l'une des thérapies les plus prometteuses pour inverser la maladie d'Alzheimer. 80% des patients diagnostiqués avec un colon irritable se voient totalement guéris après 6 mois de régime sans gluten. Pour protéger vos yeux contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, rien n'est plus efficace qu'un régime riche en légumes colorés, choux, potiron, carottes, blettes, patates douces, tomates, épinards et en jaune d'œuf. Un simple complément alimentaire, le citrate de potassium, vous débarrasse définitivement des calculs rénaux dans deux tiers des cas. Des nutriments ciblés, contenus dans la curcumine, les graines de lin, les brocolis et le gingembre, contribuent à empêcher les cellules cancéreuses de proliférer. Le régime DASH, prescrit par les médecins américains pour traiter l'hypertension, est aussi efficace que les médicaments sans leurs effets secondaires. Votre aliment est vraiment votre premier médicament. Si vous êtes bien informé, et c'est pourquoi le programme Santé corps-esprit rassemble trois des plus grands médecins spécialistes de la nutrithérapie au monde. Mais une autre catégorie de remèdes a des résultats tout aussi fracassants. Depuis 50 ans, l'industrie pharmaceutique a essayé de nous convaincre que la phytothérapie, la médecine par les plantes, était une médecine d'un autre âge, définitivement dépassée par les nouveaux médicaments chimiques. En réalité, il ne se passe plus une semaine sans que les chercheurs les plus en pointe ne redécouvrent la formidable puissance des plantes qui guérissent. Rien qu'en 2015, le prix Nobel de médecine a été décerné à Mme Tu Yu Yu, une chinoise qui a découvert un remède contre le paludisme qui n'était autre qu'une plante traditionnelle de la médecine chinoise, Artemisia annua. Le curcuma est utilisé en médecine ayurvédique depuis des millénaires. Mais ses effets thérapeutiques sont si puissants qu'il a fait l'objet de plus de 800 études scientifiques en quelques années. Son impact anti-cancer et anti-arthrose est particulièrement impressionnant. Un formidable mouvement favorable aux plantes est en marche. Et cette révolution est en passe de nous libérer du tout médicament chimique et son cortège d'effets secondaires. Vous êtes victime d'infections urinaires ? Oubliez les antibiotiques à répétition qui ravagent votre flore intestinale. Privilégiez la canneberge, l'hibiscus ou les décoctions de l'apacho, un arbre anti-affectieux d'Amazonie. Contre les migraines et maux de tête, pourquoi prendre une aspirine alors qu'un simple massage de la tempe à l'huile essentielle de menta piperita pulvérise vos douleurs en quelques secondes ? Des molécules chimiques toxiques, comme le médiator à une époque, sont prescrites comme coupe-fin contre le surpoids et le diabète, alors qu'une simple plante, la gymnéma, vous libère naturellement de vos envies de sucre. Contre les problèmes de prostate, combinez la racine d'ortie avec le palmier de floride. L'apaisement est aussi efficace que le médicament couramment utilisé, finastéride, et sans effet secondaire. Tous ces remèdes sont validés scientifiquement. Mais savez-vous pourquoi vous n'en entendez pas parler ? Parce qu'ils ne rapportent rien à l'industrie pharmaceutique. C'est ainsi que des médicaments chimiques dangereux, comme les benzodiazépines, ce sont des somnifères et des anxiolytiques, continuent à être utilisés massivement contre l'anxiété et l'insomnie, alors même qu'ils provoquent chaque année 16 000 à 31 000 nouveaux cas d'Alzheimer, rien qu'en France, et alors même qu'il existe une alternative aussi efficace, validée scientifiquement et sans le moindre effet secondaire, l'huile essentielle de lavande fine, 80 mg en capsule. Mais qui le dit aux patients ? Personne, ou presque. Et c'est pour cela que nous avons créé le programme Santé Corps Esprit, pour que vous puissiez bénéficier, dès aujourd'hui, de l'accompagnement des plus grands spécialistes en phytothérapie et aromathérapie, et avoir accès immédiatement aux incroyables bienfaits des remèdes à base de plantes. Cette redécouverte des plantes qui guérissent est au cœur de la révolution thérapeutique en cours. Mais il y a encore plus spectaculaire. Les médecins occidentaux commencent à réaliser les ravages provoqués par les conflits de notre vie intérieure, les chocs ou les blocages émotionnels. C'est une pollution dont on ne se méfie pas suffisamment, alors qu'elle peut agresser notre organisme aussi gravement que les produits chimiques les plus toxiques. Le professeur David Kayat, cancérologue et chef du plus grand service de cancérologie de France, l'a récemment reconnu. « Pendant de nombreuses années, je dois le reconnaître, » a-t-il dit, « j'ai été assez réfractaire à l'idée que le stress, le malheur, la tristesse, puissent être à l'origine du cancer. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Comme ce professeur, de nombreux médecins commencent enfin à admettre que les émotions négatives peuvent rendre malades. Mais la plupart d'entre eux ignorent tout des ressources époustouflantes de notre cerveau pour guérir. Voici pourtant quelques exemples de découvertes scientifiques réalisées ces six derniers mois. De simples techniques de gestion du stress, respiration profonde, relaxation musculaire, augmentent significativement la survie de femmes victimes du cancer du sein. 30 minutes quotidiennes de luminothérapie ont de meilleurs résultats sur l'humeur et le moral que la plupart des médicaments antidépresseurs qui comportent, eux, de graves effets indésirables, ostéoporose, troubles digestifs, de la libido, etc. La participation de patients atteints d'Alzheimer à une activité musicale de chant est plus efficace que les traitements standards pour améliorer la mémoire, le sens de l'orientation, ainsi que l'humeur générale. Mais malgré l'accumulation de preuves scientifiques, la médecine moderne ne s'intéresse pas à ses résultats. Elle est trop habituée à cibler l'organe ou l'endroit qui fait mal en oubliant l'équilibre global de la personne. Pourtant, votre cerveau est la plus incroyable pharmacie naturelle de votre corps. Il crée toutes les molécules et hormones qui vous soignent, régule votre prise de poids et optimise la santé de vos organes. Les pouvoirs thérapeutiques de l'esprit sont efficaces, simples et gratuits. Mais encore faut-il être bien conseillé. Et rares sont les thérapeutes sérieux formés à ces nouvelles méthodes. Résultat, trop peu de patients profitent aujourd'hui de leurs incroyables bienfaits. Et si vous cherchez un thérapeute spécialiste à la fois en nutrithérapie, en plantes médicinales, en huiles essentielles et en équilibre émotionnel, cela devient franchement mission impossible. Même le meilleur médecin du monde est incapable de maîtriser toutes ses spécialités à lui tout seul. Et c'est pourquoi le programme Santé corps-esprit a réuni la plus belle équipe thérapeutique jamais constituée. Jugez-en par vous-même. Voici l'équipe qui vous permettra d'avoir accès à toutes les solutions de pointe pour guérir, prévenir les maladies et mieux vieillir. Le docteur Éric Ménat, médecin phytothérapeute, homéopathe, spécialiste en nutrithérapie, il est enseignant à la faculté de médecine de Paris XIII. Il collabore avec le prix Nobel de médecine Luc Montagnier, au sein de Chronimed, un groupe de recherche de pointe sur les maladies chroniques. Le docteur Philippe Véroli, médecin anesthésiste réanimateur à Paris, il pratique lui aussi une médecine globale. Il est diplômé de médecine chinoise, spécialiste en nutrithérapie et pratique régulièrement des techniques corps-esprit comme l'hypnose. Le docteur Fabienne Millet, pharmacienne, elle s'est spécialisée dans les remèdes par les plantes médicinales et les huiles essentielles sur lesquelles elle a publié plusieurs livres. Le docteur Patrick Lemoyne, docteur en neurosciences et psychiatre à la clinique Lyon Lumière à Mesieux, Il a dirigé une équipe de 14 médecins pionniers sur les méthodes de guérison par l'esprit, sans médicaments. Christian Brun, naturopathe. En plus de ses consultations, il enseigne la naturopathie dans la plus prestigieuse école de formation en France, le Sénat au Paris. Philippe Siono, spécialiste de la médecine chinoise, diplômé d'état officiel de la Chine populaire. C'est l'un des seuls français à être autorisé à pratiquer la médecine dans n'importe quel hôpital en Chine. C'est une équipe littéralement extraordinaire, constituée d'experts à la pointe de la révolution thérapeutique en marche. Mais ce sont aussi et avant tout des thérapeutes de terrain. Ils ont déjà soigné des milliers de patients avec ces nouvelles méthodes. Ils ont observé ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui vous fera perdre du temps ou changera votre vie. Et s'ils font partie du programme Santé corps-esprit, c'est parce qu'ils savent mieux que personne communiquer leur savoir en des termes simples et accessibles. Ils ont tous déjà écrit des livres grand public remplis de conseils de santé, mais aussi d'histoires et d'anecdotes amusantes et éclairantes. Pour vous donner une idée, voici un petit échantillon des titres qu'ils ont publiés ces dernières années. Arthrose, les solutions naturelles pour vos articulations. Se soigner par l'aromathérapie au quotidien. Comprendre et soigner la dépression. Nettoyer et drainer son foie naturellement. Ces aliments qui nous soignent. La diététique chinoise au service de votre santé. Cancer, un accompagnement qui change tout. Avec cette équipe de pointe, vous pourrez enfin reprendre le contrôle de votre santé et mieux vous protéger des informations mensongères des lobbies. Car si vous vous demandez pourquoi on ne parle pas davantage de cette incroyable révolution thérapeutique dans les médias, pensez au scandale du Mediator. Quand le docteur Irène Frachon a tiré la sonnette d'alarme sur les graves dangers de ce médicament, les autorités de santé et les médias ont fait silence radio pendant des mois. Faire reconnaître la vérité a été un parcours du combattant alors que le scandale était évident, énorme, avec près de 2000 morts. La triste réalité, c'est que l'industrie pharmaceutique est devenue hyperpuissante. Avec ses milliards d'euros de profits, elle a désormais tous les leviers d'influence à sa disposition. Résultat, lorsque les précurseurs ou les lanceurs d'alerte deviennent trop populaires, tout est fait pour essayer de les faire taire. Les professeurs de médecine Debré et Éven ont été rayés de l'ordre des médecins à cause de leur livre intitulé « Les 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux ». L'herboriste du Palais Royal à Paris, Michel Pierre, a été condamné en 2013 par la justice simplement pour avoir fait son métier alors qu'aucun de ses clients n'a jamais eu à se plaindre de ses merveilleux conseils en 40 ans. Le professeur Joyeux est aujourd'hui poursuivi par l'ordre des médecins simplement parce qu'il a pointé les dangers du vaccin contre l'hépatite B. Tous les professionnels de santé corps esprit défendent depuis des années une médecine efficace et généreuse axée sur la personne humaine et libérée du carcan des industries chimiques. Aujourd'hui, ils sont à votre service pour vous éviter de tomber dans le piège des traitements médicaux inutiles ou dangereux. Car on ne compte plus les médicaments ultra répandus qui causent des maladies quand ils sont pris sur longue période alors que des méthodes naturelles sont plus efficaces. Les médicaments anti-cholestérol sont toxiques pour les muscles, le cerveau, les reins et les yeux. Un comble lorsqu'on sait qu'une alimentation méditerranéenne riche en oméga-3 est de loin la meilleure protection contre les maladies cardiaques. Les traitements hormonaux substitutifs à base d'ostrogènes de synthèse augmentent le risque de cancer du sein de 150%. Alors que des plantes comme lactée à grappes noires utilisées depuis des siècles par les Indiennes d'Amérique du Nord font des merveilles pour traverser la ménopause avec sérénité. Les médicaments anti-acides, contre les reflux et douleurs d'estomac augmentent de 64% le risque d'Alzheimer et autres démenses. Alors que des mesures simples d'hygiène de vie et d'alimentation font disparaître les brûlures d'estomac. Aujourd'hui, un médecin sur trois avoue ne pas être serein lorsqu'il prescrit des médicaments. Mais faute d'avoir été formé à autre chose, ils ne savent pas faire autrement. Les thérapeutes de santé corps-esprit, eux, connaissent toutes les alternatives. Ils vous donneront, en toute indépendance, les informations qui vous protégeront des procédures médicales inutiles. Par exemple, l'efficacité du vaccin contre la grippe est dramatiquement faible. La meilleure des protections contre les infections hivernales est de stimuler votre système immunitaire avec de l'équinacé d'Inde et du sirop de suro. Ne vous faites pas avoir, par le dernier examen à la mode, la mesure de la densité osseuse. Il n'est pas fiable. Contre l'ostéoporose, faites plutôt le plein de vitamine D en prenant le soleil et de vitamine K2 en complément alimentaire. Et surtout, faites de l'exercice physique. Ce sont les contraintes mécaniques exercées sur l'os qui le renforcent. En cas de douleur de dos, ne passez jamais sur le billard sans avoir essayé la scrofulère noueuse, la méthode Sarno, ou les trois autres méthodes naturelles à l'efficacité prouvées scientifiquement. La majorité des patients qui se font opérer ne ressentent pas la moindre amélioration et continuent de souffrir. Vous allez voir, prendre en main votre propre santé est une libération, un acte de renaissance et une source de satisfaction et de sérénité. L'objectif n'est pas de remplacer vos consultations médicales. Il est de vous donner les clés pour créer un dialogue riche et constructif avec votre médecin. Vous pourrez même lui apporter vos dossiers de santé corps-esprit, sans risque qu'ils vous prennent de haut, car toutes nos recommandations sont formulées par des professeurs de médecine, docteurs et pharmaciens reconnus. Et leur puissance de conviction vous donnera un autre bienfait essentiel. Vous l'avez sans doute déjà entendu quelque part. La mammographie systématique est dangereuse. Le pain empêche de maigrir. Les produits laitiers favorisent le cancer. Le doliprane en excès détruit votre foie. Mais cela ne vous suffit pas pour changer vos habitudes. Et c'est normal. Vous avez besoin de l'entendre de la bouche de professionnels compétents. Et vous avez besoin qu'ils vous proposent des alternatives fiables et faciles à suivre. Santé corps-esprit est la revue conçue pour être ce compagnon qui vous permettra de changer dans la durée. Car non seulement il vous dira les bénéfices inouïs de l'activité physique après 50 ans, mais il vous guidera aussi pas à pas dans votre remise en forme avec des méthodes méconnues qui donnent un maximum d'effets positifs avec un minimum d'efforts. Santé corps-esprit ne se contentera pas de vous révéler comment le sucre de table nourrit les tumeurs cancéreuses. Il vous dira aussi par quoi le remplacer pour continuer à jouir du délicieux goût sucré en toute sécurité. Et vous ne serez pas seul à en profiter. Santé corps-esprit pourrait aussi apporter à votre conjoint, à vos parents ou à vos enfants le déclic que vous attendiez tant. Car comme moi, vous êtes peut-être frustré de voir les gens que vous aimez saboter leur santé sans s'en rendre compte par des médicaments dangereux ou des habitudes malheureuses. Parfois, ils semblent même abandonner la partie. Ils se résignent à se lever quatre fois par nuit pour aller aux toilettes, à rester esclaves de leur anxiété, à vivre avec leur fatigue, leur douleur, leur maladie, sans avoir essayé l'étendue des solutions qui existent. Santé corps-esprit vous donnera toutes les clés pour les convaincre enfin d'en bénéficier. En rejoignant le mouvement, vous deviendrez ainsi un maillon de la formidable chaîne de santé et de solidarité que nous sommes en train de construire en France, en Belgique, au Canada, en Suisse et ailleurs. Car Santé corps-esprit est vraiment une revue unique en son genre. Elle intègre la puissance thérapeutique des méthodes santé corps-esprit. C'est pour cela qu'elle donne une place à part à la médecine chinoise qui a compris depuis 2500 ans l'importance capitale pour guérir des trois piliers de santé, la diététique, nutrition, la pharmacopée, plante, et la maîtrise de nos émotions, l'esprit. Cette revue est entièrement rédigée par des médecins et thérapeutes, choisis pour leurs compétences inestimables et leur capacité à transmettre leurs conseils sans jargon de façon simple, pratique et toujours passionnante afin de vous aider à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. En lisant Santé corps-esprit, vous découvrirez les gestes simples qui soignent les maux du quotidien et les petites habitudes qui rendent la vie plus belle et plus sereine. Mais surtout, mois après mois, vous apprendrez à vous guérir en profondeur car vous saurez utiliser toutes les armes naturelles pour éviter ou vaincre les maladies les plus graves. Et avec Santé corps-esprit, vous avez en plus la garantie de ne pas manquer la dernière découverte qui peut sauver votre vie. 4000 unités de vitamine D3 par jour ralentit considérablement la progression du cancer de la prostate. L'ibuprofène provoque des lésions de l'intestin et des maladies auto-immunes. Le shiitake, un champignon japonais, détruit le papillomavirus chez les femmes contaminées. Vous avez la garantie d'éviter de tomber dans le piège des modes dangereuses que vous trouvez sur Internet. Les lavements du côlon peuvent détoxifier, mais vous devez absolument les éviter si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin. La levure de riz rouge a beau être naturelle, elle est inutile et toxique. Les multivitamines sont précieux, mais deviennent dangereux s'ils contiennent du fer et du calcium. Vous aurez la garantie d'apprendre à profiter des délicieuses recettes pour protéger vos cellules, soigner vos organes et regonfler votre morale. Par exemple, le poulet poché au thym, épinards frais et raisins, bourrés d'antioxydants. Les goûteuses sardines à l'escabèche, remplies d'oméga-3 pour stimuler votre cerveau. Ou le potiron confie au thym, citron et pomme-l'eau, excellent pour le cœur. Vous aurez aussi la garantie de découvrir des histoires et informations fascinantes. Comment un prix Nobel de médecine français pourrait bientôt prouver l'efficacité de l'homéopathie. Comment les singes utilisent les plantes pour se soigner. Et pourquoi les hôpitaux font de plus en plus appel à la magie des coupeurs de feu pour soigner les grands brûlés. Et enfin, vous aurez aussi la garantie d'apprendre à vous protéger des poisons qui ont envahi notre quotidien. Le triclosane, des savons, shampoings et déodorants favorisent le développement du cancer du foie. Le formaldéhyde, une substance cancérigène, se cache désormais dans la quasi-totalité des meubles en bois. Tout cela vous est accessible dès aujourd'hui, en quelques clics et à un prix accessible à tous. Il est évident qu'un éditeur classique exigerait le prix d'un livre haut de gamme pour chaque numéro de Santé Coeur Esprit, tant leur contenu est riche et unique. L'abonnement dépasserait alors les 200 euros pour 12 exemplaires par an. Mais vous n'aurez pas à payer ne serait-ce que la moitié de ce montant car nous ne sommes pas une maison d'édition. Notre but est de diffuser au plus grand nombre de personnes des informations capitales pour leur santé qui ne trouvent nulle part ailleurs. C'est pourquoi vous ne trouverez pas la moindre publicité à l'intérieur de Santé Coeur Esprit. C'est pour nous la seule manière de vous garantir que nos informations sont indépendantes, sans conflit d'intérêt. Tout ce que nous souhaitons pour que le projet soit viable et durable, c'est couvrir nos coûts, experts, rédacteurs, maquettes, impressions et envois. Nous avons fait nos calculs. chaque numéro devrait nous coûter environ 6 euros à réaliser et à envoyer par la poste, soit un total de 72 euros par an et par abonné pour 12 numéros. Mais pour le lancement de cette revue, nous proposons un tarif spécial à seulement 37 euros en France métropolitaine. Cela représente 10 centimes par jour, un montant dérisoire pour vivre mieux et plus longtemps. Vraiment, ne tardez pas à profiter de cette offre, car nous ne pourrons pas nous permettre de proposer ce tarif de lancement très longtemps. Et si vous avez un petit budget, songez seulement aux économies que vous pourrez réaliser en quelques mois. Car le monde des plantes et des vitamines en complément alimentaire est une jungle sans foi ni loi. À côté de fabricants sérieux et responsables, vous trouvez une masse d'industriels cupides ou de petits escrocs qui vous vendent de la poudre de perlimpinpin à des prix invraisemblables. Nos thérapeutes vous donneront les adresses des produits de confiance, réellement dosés et vendus à des prix raisonnables. Ils vous donneront aussi tous les trucs pour économiser partout où cela est possible, sans renier sur votre santé. Quels aliments vous pouvez ne pas consommer bio ? Ou comment réaliser vos propres produits ménagers, garantis sans perturbateurs endocriniens ? C'est rapide, amusant et très économique. Avec Santé Coeur Esprit, vous éviterez de vous ruiner dans des matériels de santé inutiles ou hors de prix et saurez identifier ceux qui peuvent vous apporter de réels bienfaits. Extracteur de jus, purificateur d'air, diffuseur d'huiles essentielles, simulateur d'aube, autocuiseur, leurs prix peuvent varier du simple au triple sans raison valable. Au total, il est possible d'économiser plusieurs centaines d'euros chaque année simplement en lisant Santé Coeur Esprit. En vous abonnant aujourd'hui, vous recevrez chaque mois dans votre boîte aux lettres votre numéro de 32 pages rempli d'informations pratiques, décisives pour votre santé. Nous vous l'envoyons où que vous soyez dans le monde entier. Prévoyez simplement une participation aux frais d'achemulement selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et parce que notre but est de vous rendre service, il est hors de question pour nous de recevoir le moindre centime de votre part si vous n'êtes pas pleinement satisfait. C'est pourquoi nous vous remboursons intégralement votre abonnement dans les trois mois sur simple demande, par e-mail ou par téléphone. Vous n'aurez pas à vous justifier et vous pourrez garder tous les numéros que vous aurez déjà reçus. Voilà encore une pratique insensée pour un éditeur normal. Mais nous sommes convaincus que vous serez plus que satisfait de ce que vous recevrez. Enfin, si vous vous abonnez depuis l'Europe, sachez que vous bénéficiez aussi d'une double garantie supplémentaire grâce à la nouvelle norme européenne de paiement CEPA. Nous faisons partie des organisations engagées en faveur de ce nouveau moyen de paiement CEPA. Il est plus économique et encore plus sécurisé que la carte bancaire. Avec le CEPA, vous avez même la possibilité d'être remboursé sans frais par votre banque jusqu'à 8 semaines après le paiement. Cela vous donne une garantie supplémentaire même si je vous rappelle que de notre côté, nous offrons le remboursement sur simple demande pendant 12 semaines. N'attendez plus, en vous abonnant aujourd'hui, vous recevrez bien plus que des conseils de santé. Vous pourrez enfin reprendre la maîtrise de votre santé grâce à l'accompagnement des plus grands spécialistes francophones. Je peux vous garantir que vous ne trouverez nulle part ailleurs des secrets de santé aussi précieux pour vivre mieux et plus longtemps. C'est pourquoi j'espère pouvoir vous compter très vite parmi nos lecteurs les plus fidèles. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Bien à vous et bonne santé, Xavier Bazin. Ne tardez pas trop. Notre nouveau numéro sera mis sous presse dans les jours qui viennent et je ne voudrais pas que vous le ratiez. Ce que vous y lirez peut faire la différence pour votre santé et votre longévité. Abonnez-vous dès aujourd'hui en cliquant sur le bouton ci-dessous.